Marc Porel et le fils de la comédienne Jacqueline Porel, 1918 à 2012, elle-même petite fille de la comédienne Réjeanne, et du comédien Gérard Landry, 1912 à 1999, acteur ayant tourné dans plus de 100 films, dont La bête humaine, 1938, de Jean Renoir et Trapèze, 1956, de Carole Reed. Marc Porel a deux demi-frères, nés alors que sa mère était mariée à l'acteur François Perrier, le photographe Jean-Marie Perrier, fils biologique de Henri Salvador, et le cinéaste Jean-Pierre Perrier, 1943 à 1966, ainsi qu'une demi-sœur, la journaliste Anne-Marie Perrier, troisième épouse de Michel Sardou, remarquée par Jean-Claude Briali. Il fait, à 18 ans, ses débuts d'acteur dans le film de Costa Gavras, Un homme de trop, on le voit ensuite aux côtés de Jean Gabin, dans Le clan des Siciliens d'Henri Verneuil et la horse de Pierre Granier de Fer, et d'Alain Delon, Le clan des Siciliens, Les grands fusils. Au tout début des années 1970, il joue les premiers rôles dans deux films français, Les aveux les plus doux d'Edouard Molinaro et Un peu de soleil dans l'eau froide de Jacques Deray. Mais ces films ne reçoivent qu'un accueil tiède de la critique et du public. Il accepte alors des propositions de films en Italie, notamment celles de Lucchino Visconti pour qui il tourne dans Ludwig ou Le crépuscule des dieux, rôle de Richard Ornig, valet, amant et homme de confiance du roi Louis II de Bavière. Puis dans L'innocent, rôle de l'écrivain Filippo d'Arborio, le tout dernier long-métrage du maître italien. Notez que dans la version intégrale de Ludwig, pas moins de 4 heures et 42 minutes, le rôle de Richard Ornig est plus étoffé et inclut une scène intime avec le roi. Durant cette période, l'acteur est aussi à l'affiche d'œuvres de moindre valeur, dès qu'elle n'émerge que la longue nuit de l'exorcisme, dont Tortura de Kling, de Lucio Fulci, un des maîtres du giallo. Sorte de polar italien, genre alors à son apogée dans la péninsule, et caresse bourgeoise dei Prando Visconti, neveu de Lucchino. Dans ce drame intimiste où il tient le rôle principal masculin, Marc Porrel livre peut-être sa meilleure interprétation. Cette année-là, 1977, il épouse l'actrice italienne Barbara Magnolfi, avec laquelle il avait joué dans Milano Defender au mourir, difficile mourir et la sorella di Ursula. Films qui n'ont pas laissé un grand souvenir. Et alors qu'une brillante carrière de jeune premier, lui semblait initialement promise, l'acteur ne tourne bientôt plus que d'alimentaire djali, dont quand même l'emmurée vivante de Lucio Fulci. Peut-être faut-il en chercher la raison dans le fait que, durablement ébranlé par la mort prématurée de son demi-frère Jean-Pierre, il se soit laissé aller à la consommation de substances toxiques, avec de dramatiques répercussions sur sa santé mentale, sa vie professionnelle et finalement la durée de sa vie. Marc Porrel est le père de deux filles. La première, Bérangère, 1968 à 1991, née de son union avec Bénédicte Lacoste, tourna un film, Trocadéro Bleu Citron, avant de décéder à l'âge de 23 ans. La seconde, Camille, est née en 1980. L'acteur est enterré au cimetière de Paffy, dans la tombe de son aïe Alré Jeanne, aux côtés de sa fille, de sa mère et de son beau-père François Perrier.